la tomate est un légume qui prend facilement racine donc il est intéressant justement de prélever des gourmands qui sont un peu développés et vous les couper avec une paire de ciseaux ou sécateurs et avec ça vous pouvez très bien faire une bouture et ainsi multiplier vos plans de tomates après il faut savoir que ces nouveaux petits plans et bien ne seront peut-être pas aussi productif que le pied-mère mais ça vous permet quand même d'avoir des plans à disposition si jamais vous avez un raté par exemple avec un avec une variété et bien vous pouvez toujours en rajouter quelques uns alors voici maintenant comment je procède pour faire ces boutures de tomates je prélève déjà bien les boutures de une bouture quand même assez assez grosse je remplis déjà des petits pots avec du terreau et ensuite je viens placer ma bouture en faisant un petit trou au milieu et je les place ensuite dans un petit bac car je vais mettre de l'eau au fond il faut surtout que le substrat reste bien humide jusqu'à ce que les premières racines apparaissent il faut surtout pas que le terreau ça sèche et je viens placer tout ça dans un endroit à l'ombre alors je fais également d'autres semis de courgettes qui viendront prendre le relais avec les les premières que j'ai que j'ai planté en pleine terre car vers la fin de l'été les premières les premières courgettes ont tendance à prendre la maladie et donc qui c'est mieux de les remplacer pour échelonner les récoltes donc je procède comme d'habitude je remplis des pots de terreau et je viens placer quelques graines entre 3 et 4 par pot et une fois que le elles auront levé à ce moment là je les rempotterai dans des godets individuels alors à présent que mes pommes de terre ont bien poussé et bien maintenant il est temps de mettre du paillage autour alors ce paillage a pour but de fertiliser le sol et en même temps de préserver des mauvaises herbes et aussi de buter les pommes de terre parce que théoriquement on les but en ramenant la terre au pied de façon à ce que les pommes de terre ne voient pas le jour car vous savez qu'une pomme de terre qui voit le jour devient verte et devient impropre à la consommation et pour cela eh bien on les but et moi eh bien je le paillage me permet justement de de buter 100 mètres de terre alors je suis passé au plan B concernant les chats parce que je dis pas que le poivre ne fait pas son boulot mais j'ai l'impression qu'il faut en remettre sans arrêt donc j'ai changé de stratégie alors vous allez voir la structure elle paraît un peu hétéroclite mais au moins si ça peut préserver les cultures que j'ai à l'intérieur du bac c'est ce qui compte alors voilà mon chef d'oeuvre je vous explique ça ce sont des des anciennes structures de l'étendage avec les grilles vous savez des étendages en croix qui forment des plateaux carrés donc j'ai mis ça planté dans le sol j'ai rajouté du grillage autour et j'ai fini par les grilles d'étendage maintenu par les ficelles et ça ça va être la porte pour pouvoir accéder à mon bac voilà bon alors dites moi ce que vous en pensez je sais c'est un peu brinque-ballot hein mais bon j'ai fait avec ce que j'avais et l'essentiel c'est que le petit minou ne viennent plus gratouiller l'intérieur parce que ce matin j'ai découvert encore que mes carottes avaient changé encore place ce sont des carottes déménageuses et les navets ici on avait un mais là il y en a plus regardez c'est tout gratté donc j'ai dit minou je t'aime bien mais tu vas rentrer chez toi et tu vas aller faire tes besoins ailleurs voilà bon et bien écoutez sur ce je vais vous laisser et puis je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde je vous souhaite une bonne journée